Bonjour, je suis Béatrice Couéron, je dirige le site Melchior, développé par l'Institut de l'entreprise en partenariat avec l'éducation nationale et je suis également professeure d'économie, sociologie et histoire en classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai le plaisir d'ouvrir cette sixième session dans un autre format à l'économie en question, rendez-vous que nous donnons, nous vous offrons chaque mois pour croiser les regards entre Bruno Bensasson qui est ingénieur et qui a un parcours de dix ans dans la fonction publique et qui est en charge aujourd'hui du pôle énergie renouvelable d'EDF. Nous allons, pour ce rendez-vous, aborder de nouveaux chapitres de votre ouvrage L'économie n'est pas qu'une affaire d'argent dont nous abordons à chaque séquence une des thématiques, une des questions qui animent cet ouvrage notamment. Alors nous sommes maintenant au sixième rendez-vous, donc on va pouvoir aborder les questions de croissance, de récession, de choc d'offres, de choc de demandes et j'ai le grand plaisir d'avoir à ma droite David Tesmar, vous êtes professeur à HEC, professeur à Maiti, vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage dont je vous recommande chaleureusement aussi la lecture, le prix de nos valeurs qui a été publié en 2022 et dont nous avons relayé la note de lecture sur MailChior. Et donc vous la retrouvez également dans le chat qui accompagne ce webinaire. Vous retrouvez, comme vous le savez, les replays des sessions précédentes qui permettent de construire le fil de notre pensée à chaque rendez-vous que nous vous offrons tous les mois. Et donc je donne les règles du jeu à mes deux intervenants, vous pouvez interagir librement, rebondir sur ce que l'un ou l'autre dit pour donner du dynamisme et du débat à cet échange que je vous souhaite très riche. Surtout que ces questions de croissance, de récession, de choc d'offres et de demandes animent des heures de travail chez nos étudiants et chez les enseignants qui enseignent ces questions-là, c'est au cœur de l'actualité en plus. Après avoir passé les crises de 2008, de choc Covid, etc., on va avoir beaucoup de choses à dire pour illustrer ces questions. Alors on va commencer par poser un petit peu les bases. On voit en classe, justement, prépa de première année, on aborde le modèle de solo comme quelque chose qui est important, effectivement, à comprendre. Alors je vais me tourner vers vous, Bruno Bensasson, pour savoir comment les moteurs de la croissance ont-ils évolué dans l'histoire. Merci Béatrice, merci de ton accueil et bonsoir à toutes et à tous. Alors on parle de la croissance, c'est vrai qu'elle est dans l'actualité. Quelle est la prévision de croissance pour 2024 ? C'est au cœur des débats. On parle de la croissance du PIB, du produit intérieur brut. On avait défini un petit peu le produit intérieur brut au début. C'est une certaine façon de mesurer ce qu'on produit. Sur l'île de Robinson, c'est la somme des fruits, des filets de cueillette et des échelles à laquelle on enlève les filets de cueillette qu'on a consommés dans l'année pour éviter de compter deux fois la même chose. Il y a une version nominale du PIB dans laquelle on mesure la valeur des choses à leur prix courant. Et puis, il y a une version réelle du PIB. Elle est un peu plus intéressante parce que même si c'est des prix anciens, ça évite d'intégrer des choses qui sont un petit peu factices parce que si tous les prix et les salaires augmentent de 10% à quantité inchangée, eh bien le PIB nominal, il va augmenter de 10%, mais ça n'aura rien changé à la vie des gens. Donc, le PIB est réel, c'est ce dont on va parler. Quand on regarde sur longue période comment il évolue, ça renvoie à ce qu'on avait évoqué lors de notre troisième conférence avec Gilles Berset. La production, c'est le résultat des facteurs de production. Sur l'île de Robinson, c'est à la fois le travail et le capital, les échelles et leur productivité. La productivité des facteurs, c'est la quantité de biens qu'on arrive à produire avec des facteurs donnés. C'est la quantité de fruits qu'on arrive à produire quand on a une quantité de travail et d'échelle. Et donc, sur longue période, c'est cela qui fait que le PIB évolue et c'est ce qu'on retrouve dans le modèle de Solo que tu citais, grand économiste américain qui est décédé il y a quelques mois et dans lequel on retrouve donc les facteurs. Je vais commencer par le travail. Le travail, il va évoluer avec la population, la population totale, mais aussi la part de la population qui est en âge de travailler. Ça nous renvoie au taux de dépendance et on sait que les taux de dépendance, ils évoluent avec le vieillissement. Avec, si on zoome maintenant sur les gens d'âge de travailler, le taux d'emploi, sur les gens d'âge de travailler, combien travaillent effectivement. Et puis, enfin, la durée du travail, la durée typiquement hebdomadaire du travail. Ça, ça va faire la quantité de travail et sur longue période, ça a beaucoup évolué, notamment évidemment la population. S'agissant du capital, des échelles, on en a parlé la dernière fois avec Didier Marteau, ça augmente avec l'épargne et l'investissement. Je dirais que le capital suit un petit peu le travail et la productivité. Et la productivité des facteurs, elle, elle a deux principaux moteurs, l'innovation, le progrès technologique. Et puis, du côté plus du travail, l'éducation et la qualification, la formation des gens. Et on se doute bien que sur les 200 dernières années, cela a beaucoup bougé. Et alors, ça, c'est pour le PIB, le PIB par habitant, c'est surtout la productivité des facteurs qui jouent. Et quand on regarde sur longue période, je renvoie aux travaux d'un grand économiste qui s'appelle Angus Madison, qui a regardé ça sur des siècles. Il regarde notamment le PIB entre l'an 1000 et 1800. Pendant très longtemps, pendant des siècles, pour finir, le PIB, il n'a augmenté qu'avec la population, au gré un peu des épidémies des guerres. Pendant que le PIB par habitant, il évoluait à un rythme de 0,1% par an. Donc, pas grand-chose. C'est seulement depuis 1800, avec des grandes, je dirais, évolutions de la productivité du travail, de l'éducation et de l'innovation, qu'on a connu des croissances de la productivité par habitant, typiquement au-delà de 2% par an. Très bien. Alors, je vais continuer avec vous, parce qu'on définit le concept, mais comment mesurer la croissance ? Pourquoi est-ce que ce phénomène mesuré par une approche en termes de PIB ne fait pas consensus ? Alors, qu'est-ce qui fait consensus ? Je crois qu'on l'avait dit à notre deuxième conférence avec Jean-Luc Gaffard. Il faut le reconnaître, en tout cas c'est ma conviction, le politique précède l'économique. Et donc, les buts, ils ne peuvent pas être déterminés par les économistes. Et dès qu'on arrive sur le terrain politique, c'est bien normal, c'est presque heureux, les gens ont des opinions politiques variées. Et donc, il y aura des gens aujourd'hui pour vous dire, il faut continuer à augmenter le pouvoir d'achat. Et donc, ça, ça renvoie quand même assez vite à la croissance et à la croissance du PIB. Et puis, il y aura des gens pour vous dire, il faut décroître. Ajoutez à cela qu'objectivement, comme tout indicateur, le PIB et la croissance du PIB, il a ses limites et ses imperfections. Alors, dans les principales limites que je citerai, il y a le fait que le PIB, c'est la production totale. Ça ne parle pas de la répartition. Donc, ça peut être très égalitaire ou très inégalitaire. Ça, le PIB, il ne va pas vous le dire. Donc, il ne faut pas croire qu'avec un seul indicateur, on va pouvoir tout raconter. C'est un indicateur parmi d'autres. Ça ne le disqualifie pas, mais il faut bien concevoir qu'il a ses limites. Et sur ces imperfections, il en a plusieurs. Je citerai le fait qu'il tient mal compte du travail domestique et des loisirs, alors qu'il contribue à la satisfaction des gens. Et également, il tient mal compte des destructions de toute nature, destruction matérielle. Alors, pourtant, l'amortissement, c'est dans les comptes des entreprises, mais aussi capital, destruction naturelle, destruction humaine. Et donc, ça, si on veut intégrer aussi les destructions, il y a un cousin qui s'appelle le produit intérieur net, qui est déjà un peu plus juste et qui évite cela. Mais c'est sûr que c'est un indicateur intéressant, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut regarder les choses sous plusieurs ans. Merci beaucoup. Alors là, on parle de croissance. Les étudiants et les enseignants abordent les concepts de croissance effective. Et un grand concept qui arrive au cœur, justement, de notre réflexion est celui du concept de croissance potentielle. Alors là, je me tourne vers vous, David Tesmar, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez déjà me dire quel est l'intérêt de ce concept pour me le définir un petit peu et on va pouvoir discuter ? Oui, alors avec plaisir pour essayer de définir le concept de croissance potentielle, qui est essentiellement une construction statistique. Mais je peux peut-être ajouter quelques petits points à ce que Bruno a dit sur qu'est-ce qui fait du PIB un indicateur pas tout à fait satisfaisant, disons, sachant qu'on peut, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment régler. Donc évidemment, il y a le fait que c'est marchand et que donc certaines activités génèrent du contentement chez les agents économiques qui ne sont pas marchandes. Et que donc à partir du moment où ce n'est pas marchand, ce n'est pas dans le PIB. Donc ça, c'est sûr. Si on fait la cuisine pour ses amis, par exemple, ça ne va pas aller dans le PIB. Ça fait plaisir aux amis. On espère en tout cas. Ça dépend du cuisinier. Mais il y a aussi le fait que dans la société post-industrielle, donc ça, c'est peut-être ça sur lequel Bruno a moins insisté. Dans la société post-industrielle, il y a beaucoup de secteurs de l'économie qui produisent des choses qui sont importantes pour les gens. Et là, on est dans le registre un peu marchand, au sens où les choses sont, les employés sont payés, parfois ces services sont payants, mais qui ne sont pas bien tarifiés par le marché, pour lesquels c'est difficile de calculer les quantités. Par exemple, prenez l'éducation, par exemple, c'est quand même un gros secteur. La santé, c'est aussi un très, très gros secteur. Tous ces secteurs sont quand même des secteurs où il n'y a pas toujours un marché, il y a un marché du travail, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas bénévolement, ils sont payés. Mais en revanche, il n'y a pas forcément de marché du produit, c'est-à-dire que le prix n'est pas bien fixé. Et donc, du coup, ce n'est pas très facile de savoir, par exemple, à partir de quel moment la qualité des soins s'est améliorée ou la quantité des soins s'est améliorée. Mesurer les quantités produites par ces différents secteurs, ou l'éducation, la qualité d'une heure d'éducation, ce n'est pas non plus très, très facile à mesurer. Donc, actuellement, la façon dont c'est fait, c'est qu'on mesure le salaire de l'éducateur. Donc, c'est comme ça. Il vaut mieux payer plus les profs. Oui, on est allé par le coup. Mais voilà, bien sûr, c'est un petit cri du cœur corporatiste. Pourquoi pas, après tout ? Et puis, le dernier point qui rend le PIB pas forcément très efficace, c'est qu'il y a beaucoup de services dans l'économie moderne, qui sont des services gratuits, mais qui sont néanmoins du registre strictement marchand, par exemple. Une société vous offre un service de réseau social, par exemple. Un réseau social, c'est… Voilà, vous allez y passer beaucoup de temps. Ça va générer beaucoup de contentement, potentiellement, ou beaucoup d'énervement, ça dépend. Mais en tout cas, vous allez consommer beaucoup. Et néanmoins, vous n'aurez pas payé. Et donc, vous aurez payé indirectement. Et ça, ce n'est pas très facile à mesurer. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour compléter les… C'est vrai, ça rejoint des travaux de Philippe Aillon. Je sais qu'il travaille beaucoup sur ces questions d'évaluation de la valeur sur le… Ben oui, dans les questions numériques, dans l'innovation. Voilà. Et le dernier point, peut-être, qui rend le PIB pas forcément très, très bonne mesure aussi, c'est très important pour la France, qui est un pays où il y a beaucoup de multinationales, c'est le fait qu'une grande partie des revenus du tissu productif français sont simplement des revenus générés à l'étranger et ramenés en France. Par exemple, c'est faux de dire que la France n'est pas un pays industriel, c'est un pays industriel, mais beaucoup des usines des entreprises françaises sont à l'étranger. Elles génèrent des profits à LVMH, par exemple, pour un exemple d'une entreprise fictive, à des usines en Chine. Ces usines fabriquent des sacs à main qui sont vendus aux Chinois. Les profits générés par ces sacs à main reviennent en France. Donc, après, ils riguent tout l'écosystème français. Donc, c'est quand même un revenu de la nation française, mais qui n'est pas produit en France. Ça, ce n'est pas dans le pays. C'est assez important pour un pays comme la France qui s'est beaucoup développé par l'extension de ces multinationales au cours des 20 dernières années. Alors, ça, c'est dans un autre cousin qui est le produit National Ball. Voilà, National Ball. Qu'on retrouve dans la valence courante et on en reparlera dans une conférence. Vous y revenez. Vous y revenez. Très bien. Donc, ça, c'était pour le PIB, juste pour ajouter quelques petits éléments. Revenons à la croissance potentielle. Donc, c'était votre question. J'ai répondu, c'était votre question, c'était ma réponse. Je vous en ai mis en sujet. Heureusement que vous enseignez à HEC, on vous pardonnera. Donc, la croissance potentielle, je vais être plus bref parce qu'en fait, c'est un concept qui est un peu flou. Conceptuellement, la croissance potentielle, c'est ce qu'on peut produire et ce que l'économie française peut produire augmente au fur et à mesure du temps avec la croissance économique et elle-même la croissance des progrès techniques et elle-même générée par les idées nouvelles qui sont produites. On crée de nouvelles idées. On sait produire plus efficacement, plus de patates ou plus de pommes avec la même quantité de travail et puis la même quantité de machines. Ça, c'est ça qui génère la croissance, comme le disait Bruno tout à l'heure. Donc, ça, au fur et à mesure que les idées nouvelles arrivent, la possibilité, le potentiel de production de l'économie augmente et il arrive que parfois on décroche. Il arrive que parfois on décroche. Il y a une crise, il y a une guerre, des gens arrivent, un certain nombre de villageois sont assassinés par des méchants de l'extérieur où il y a un tremblement de terre, des arbres tombent, etc. Mais pendant ce temps-là, les chercheurs continuent à inventer des nouveaux filets et des nouvelles échelles, de meilleure en meilleure. Et donc, pendant ce temps-là, le potentiel continuait à augmenter alors même que la production effective a baissé temporairement. Et donc, l'idée, c'est de dire, voilà tout ce qu'on pourrait faire. Donc, ça, c'est la capacité productive de l'économie. Et puis, voilà où on est actuellement. Il y a eu un décrochage. Potentiellement, ça permet de diagnostiquer des décrochages, en quelque sorte. Et ça permet de diagnostiquer aussi le long terme, l'évolution de moyen terme, si vous voulez. Empiriquement, ça, c'est bien, c'est un concept théorique. Empiriquement, comment c'est mesuré ? On calcule la moyenne de la croissance au cours des X dernières années, disons 20 dernières années, 10 dernières années ou 30 dernières années. Et on dit, c'est comme ça, c'est sur cette tendance qu'on est et c'est sur cette tendance qu'on devrait continuer dans les années qui viennent. Voilà. C'est là où c'est un concept qui est à la fois relativement clair théoriquement, mais dont la mesure empirique est généralement un peu défaillante. Ça renvoie, en fait, à la notion de PIB potentiel et donc de PIB de plein emploi. Parce qu'une façon de regarder les choses, c'est-à-dire le PIB effectif, celui qu'on vit, c'est deux choses. C'est le PIB potentiel, c'est celui qu'on pourrait tenir si on était au plein emploi. Et l'écart au PIB potentiel, qu'en anglais, on appelle l'output gap. Et donc, c'est intéressant parce que ça décompose deux choses, le PIB potentiel, le long terme, l'offre. Et puis, l'écart à ce PIB potentiel qui va nous renvoyer à des sujets de demande, dont on va parler dans quelques instants. Mais ça pose la question, c'est pour ça que c'est un petit, ce n'est pas directement observable, ça serait quoi le PIB de plein emploi ? Et c'est quoi le plein emploi ? À quel niveau de chômage on considère qu'on est au plein emploi ? Il y aura des gens pour vous dire, c'est un niveau de chômage typiquement de 1-2 %, qui est un chômage purement frictionnel parce qu'il faut un peu de temps pour trouver un emploi. Et puis, il y aura des gens pour vous dire, d'ailleurs, on dit, tiens, on va essayer de viser 5 %, alors est-ce que c'est 7, est-ce que c'est 5, le PIB de plein emploi ? En tout cas, dès lors que vous mettez un salaire minimum, et on comprend très bien pourquoi il y a un salaire minimum, s'il y a trop d'écart entre le salaire minimum et la productivité des personnes les moins qualifiées, vous créez une sorte de chômage structurel qui réduit le plein emploi. Alors surtout, posez toutes vos questions dans le chat, on y répondra pour de l'interactivité, on a plein de choses à dire. J'avais une question presque pour la fin, mais j'ai envie de vous la poser là. Du coup, David, au regard de ce que vous avez dit, pourquoi il est difficile de retrouver le même niveau de croissance potentiel après une récession ? On voit vraiment que tous les graphiques nous montrent une rupture brutale avec la crise de 2008. Est-ce que c'est la même chose pour 2020 ? Est-ce qu'on a su réparer des erreurs qu'on aurait pu faire ? Quel est votre avis là-dessus ? Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, comme la croissance potentielle est mesurée sur une tendance moyenne au cours des 10 aux 20 dernières années, c'est difficile à l'heure actuelle de savoir si on a vraiment retrouvé la tendance ou pas. Peut-être la tendance peut évoluer, ce n'est pas très facile à mesurer. Pour l'économie post-Covid, ce n'est pas forcément évident. Pour la crise financière de 2008, effectivement, il y a eu une rupture. Maintenant, là aussi, ça dépend un peu de la façon dont on le calcule. Donc ce qu'on sait, ce qui est établi par un de mes collègues à MIT, c'est que quand il y a une crise financière liée à de l'excès d'endettement des agents économiques, l'endettement augmente. Généralement, quand c'est lié d'ailleurs à une bulle immobilière, il y a un excès d'endettement, il y a un excès de travail dans la construction, les prix de l'immobilier flambent, les gens s'endettent pour acheter, l'immobilier s'effondre, les gens sont surendettés. Et là, vous avez, pendant très longtemps, donc ça, c'est vraiment très spécifique à ce type de crise, comme celle de 2008, mais toutes les crises économiques ne sont pas de cette nature, vous avez une chute de la croissance qui dure assez longtemps. Et donc, ça peut donner l'impression, comme on a une chute de la croissance qui dure assez longtemps, ça peut donner l'impression qu'il y a une rupture de la croissance potentielle, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur une tendance nouvelle. Mais ça, c'est évidemment pas très facile à mesurer, dans le cas de ces crises précisément, qui sont des crises pour lesquelles l'effet néfaste, si vous voulez, sur l'économie est très très long. Pour la plupart des crises, c'est beaucoup plus court, ça reste quelques années, mais c'est plus court. Et en général, il n'y a pas de rupture de croissance potentielle dans ces cas-là. Donc, c'est vraiment très spécifique, si vous voulez, aux crises financières sur fond de bulles immobilières et d'endettement. C'est vraiment de ça, c'est ça qui génère vraiment une rupture de la croissance, qui peut sembler potentielle, qui, à mon avis, ne l'est pas forcément. Quand on regarde les États-Unis, depuis le début des années 2000, en fait, ce n'est pas très nette, la rupture de croissance potentielle. La opportunité n'a pas nécessairement chuté à l'occasion, simplement, il y a à la fois un choc de demande parce qu'on s'est aperçu qu'on avait fait trop d'immobilier. C'est vrai aux États-Unis, mais ça arrivait aussi en Espagne, ça arrive en ce moment malheureusement en Chine. Et puis, il y a le fait que quand on a mis trop de capital, trop d'échelle, on s'aperçoit qu'on a mis trop, c'était idiot, on ne s'en sert pas. Et donc, à l'avenir, on va faire moins d'échelle. Et sans doute moins de fruits. Je vais m'ajouter un dernier petit effet, en plus, pour compléter la dissertation, qui est qu'en Espagne, notamment, ça avait beaucoup dit à l'époque, c'est que vous avez toute une génération de gens qui, pendant l'explosion de la crise immobilière, au lieu d'apprendre à utiliser des ordinateurs, vont apprendre à poser des parpaings pour faire des maisons. Et donc, du coup, comme les décisions éducatives sont quand même assez engageantes, parce qu'on s'éduque quand on est jeune, et on peut s'éduquer tout au long de la vie, mais on s'éduque beaucoup quand on est jeune, il y a toute cette partie de la population qui est arrivée après la crise, au moment où l'économie se retransforme et qu'il faut savoir utiliser des ordinateurs, et qui s'est essentiellement posé des parpaings. Vous avez des problèmes d'allocation, si vous voulez, des ressources productives, au type de production, qui ont des effets de longue durée. Merci beaucoup, c'est très clair. Pour les élèves qui nous écoutent, vraiment, ça va permettre de mettre les choses au point. Alors, un grand débat qui traverse le courant de la pensée économique, c'est celui de savoir si on a toujours de la croissance, ou si on est rentré dans l'ère de la stagnation séculaire. Serons-nous sauvés par l'innovation ? En fait, Gordon ou Aguillon, qui a raison ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? David, commençons par vous. Puisque j'ai le micro, je ne vais pas le lâcher. Donc, la stagnation séculaire, c'est un discours de Larry Summers en 2013, qui propose cette idée. Il dit qu'on est dans une situation où il y a beaucoup trop d'épargne dans l'économie. C'est une vieille idée, c'est une idée ancienne des années 30, mais qui ressuscite à cette occasion. On a trop d'épargne, et j'en consomme pas assez. Il y a trop d'épargne, et comme il y a trop d'épargne par rapport à ce que... Et l'économie, par contre, croît très très lentement. Et donc, du coup, les taux d'intérêt devraient s'effondrer pour dissuader les gens d'épargne et relancer la consommation. Mais comme les taux d'intérêt sont déjà très bas à l'époque, en 2013, on est dans une phase où les taux d'intérêt sont quasiment à zéro, les taux d'intérêt n'arrivent pas à s'ajuster de manière à dissuader les gens d'épargner autant que ce qu'ils épargnent. Et ce qui est mauvais pour la croissance, même si au départ, ce qui cause tout ça, c'est quand même l'excès d'épargne et un ralentissement de la croissance. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ce qui s'est passé depuis 2013, la croissance américaine a été assez dynamique. Évidemment, au partir du moment où on commence à parler de stagnation séculaire, c'est le moment où c'est fini, en quelque sorte. C'est le moment où la croissance repart. Si on regarde sur l'ensemble des décennies 2000-2010 jusqu'à maintenant, la croissance américaine, c'est à peu près 2,5 % par an, si vous voulez. Donc, c'est très, très robuste. Il n'y a donc pas vraiment de stagnation séculaire, pour être tout à fait honnête. Oui, ça nous fait rêver, en fait. En vue de France, ça nous fait rêver. Vous en pensez quoi ? Excuse-moi, Béatrice, je brûlais de réagir. Je pense qu'il y a, en fait, effectivement, deux débats. Il y a le fait qu'est-ce qu'on a des problèmes de croissance ? On voit bien que, selon les époques et selon les pays de l'OCDE, c'est très varié. Et si problème il y a, est-ce que c'est un problème de demande ou un problème d'offre ? Et donc, il y a des gens pour dire que c'est un problème de demande, c'est que les gens épargnent trop, c'est que l'investissement ne suit pas, etc. Il faudrait des taux d'intérêt réels extrêmement bas. On va en reparler, d'ailleurs, la prochaine fois à propos des politiques monétaires avec Agnès Benassikaride. Donc, ça, c'est la thèse de la demande. Le fait est qu'il y a plein de pays de l'OCDE qui sont au plein emploi, et pas des moins, les États-Unis, la Suisse, le chômage. Donc, la thèse de la demande, elle n'est pas totalement évidente. Et puis, il y a un autre débat qui est celui que tu as évoqué, c'est maintenant qu'on regarde l'offre, est-ce que, et c'est Aguillon versus Gordon, est-ce qu'on va continuer à croître ? Est-ce que la productivité va continuer à augmenter ? Ça, j'ai envie de dire oui, parce que je suis d'un naturel optimiste. Mais l'histoire, et Madison, nous enseigne que ce n'est pas garanti. Les 2 % par an, on les a connus à un certain moment de l'histoire, s'agissant de la France, entre 1800 et 2000. Et puis, depuis ces ralentis, maintenant, on est peut-être à une croissance potentielle de 1 % par an. Peut-être, parce que le progrès technologique se ralentit, ou que les progrès de l'éducation ont ralenti. L'éducation a fait énormément de progrès, mais une fois que vous êtes à 100 % de scolarisation, vous n'allez pas arriver à 110 % de scolarisation. Puis, les résultats des études PISA montrent que, déjà, maintenir le niveau d'éducation, sans parler de l'augmenter, ce n'est pas évident. Donc, oui, il y a toujours des progrès technologiques. On le voit dans le domaine du médicament, dans le domaine de la robotique. Il y a plein de domaines dans lesquels ça progresse. Peut-être que l'intelligence artificielle donnera aussi des aimants de productivité. Mais ce n'est pas garanti. Ce n'est pas parce que vous cherchez que vous trouvez. Et puis, signalons quand même qu'il y a deux, au moins, sources de préoccupations pour le PIB par habitant. Il y a le vieillissement. Ça, on sait que ça va arriver. Donc, le PIB par habitant, c'est le PIB par actif fois les actifs par habitant. Les actifs par habitant, ça, pour le coup, ça baisse parce qu'il y a un taux de dépendance qui augmente. Et puis aussi, c'est mon domaine privilégié d'activité, il y a les ressources naturelles, les questions de minerais et les questions climatiques. Même s'il y a beaucoup de ressources, elles ne sont pas illimitées. Donc, on arrive par le progrès technologique à repousser la frontière. Mais les enjeux de biodiversité et de climat sont bien là. On en reparlera peut-être. Et en tous les cas, à notre huitième conférence sur les externités, ça peut peser à la baisse sur la croissance du PIB. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions en ligne, mais en tout cas, n'hésitez pas à en poser. Si on déroule un petit peu aussi ce qu'on voit avec nos étudiants, on leur apprend assez tôt, d'ailleurs, les chocs d'offres positifs, les chocs d'offres négatifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous redonner de façon assez synthétique, Bruno, l'explication de ce qu'on entend ? On a parlé de la distinction entre PIB et PIB potentiel. Il y a une autre façon de regarder le PIB, c'est de distinguer des tendances de long terme, typiquement 5 ans, 10 ans, donc le long terme. Et puis, de regarder autour de ces tendances des chocs. Alors, chocs qui peuvent être positifs, ça augmente, à côté de la tendance ou négatif, ça baisse. Et donc, les chocs d'offres, c'est un moment où soit tout d'un coup, la productivité des facteurs va décaler, soit à la hausse ou à la baisse, soit les facteurs vont augmenter, baisser. Alors, ce n'est pas nouveau parce que le choc d'offres que l'humanité connaît depuis toujours, c'est le climat. On a eu une activité qui, pendant des siècles, a été principalement agricole. L'agriculture, ça varie. Ça varie, évidemment, avec le cycle des saisons. Et puis, nos anciens le savent, ça varie avec la qualité du climat. Et donc, le premier choc d'offres qu'on a toujours connu, c'est l'évolution de la productivité et de la productivité agricole quand on était dans une économie agricole. Mais depuis des chocs, il y en a beaucoup d'autres causes. Oui, du coup, je rebondis là-dessus. Vous en avez déjà abordé quelques-unes, des causes. C'était ma question suivante. Quelles sont les causes et les conséquences des chocs d'offres ? Passons aux conséquences aussi. Alors, les conséquences, elles vont dépendre un petit peu des causes et du fait notamment que c'est conjoncturel ou pas, du fait que c'est positif ou négatif. Dans les causes, donc il y a, au-delà du climat, la première cause de chocs d'offres positives, c'est l'invention. Quand il y a une invention, la roue, la machine à vapeur, l'électricité, le télégraphe, la pénicilline, à chaque fois qu'il y a une invention, c'est autant d'inventions, autant de chocs d'offres positifs. Ensuite, si on regarde du côté des facteurs et des facteurs, y compris des chocs d'offres négatifs, il peut y avoir les guerres, les épidémies, les inondations. À chaque fois, vous avez des destructions, des destructions soit de capital naturel, soit de capital humain ou vous ne pouvez plus travailler comme avant, typiquement dans l'épidémie, l'épidémie que nous avons connue en 2020-2021, c'est peut-être un choc de demande, mais c'est d'abord et avant tout un choc d'offres parce que vous ne pouvez plus travailler. Vous pouvez aussi avoir des chocs de nature un peu plus législative. Si vous changez la fiscalité, ça a non seulement un effet sur la demande, mais ça peut aussi avoir un effet sur l'offre, selon que vous incitez ou vous désincitez à travailler, à l'activité, ça se joue. Tout ce qui tourne autour du travail, quand vous décidez de travailler 35 heures au lieu de 39, c'est un choc d'offres. En tout cas, si c'est appliqué à la lettre, vous travaillez moins, donc c'est un choc d'offres. Si en sens inverse, vous décidez de travailler jusqu'à 64 ans au lieu de 62, c'est un choc d'offres dans l'autre sens. Donc, voilà, les chocs d'offres, c'est ce qui va modifier soit la productivité des facteurs, soit les facteurs eux-mêmes, travail et capital. Et pour les conséquences, s'il est positif, je crois que tout le monde s'en réjouira. Il faudra gérer l'abondance, pour faire attention un peu à la politique monétaire, pour ne pas arriver à des prix baissiers. Mais globalement, il faudra s'en réjouir. Et puis, ça serait prudent peut-être d'épargner, et donc de profiter de ces moments d'abondance pour éventuellement épargner un peu plus, exporter un peu plus. Ça doit se voir dans la balance commerciale. Et en sens inverse, si c'est des chocs négatifs, il faudra les encaisser. Idéalement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, travailler sur la productivité et sur la quantité de travail. On pourra se permettre, si c'est provisoire, éventuellement d'emprunter à l'étranger, c'est-à-dire d'importer un petit peu plus. Voilà ce qu'on pourra faire face à un choc d'offres négatif. Merci. Alors, David, est-ce que vous avez envie de réagir, de compléter ? Comment vous voyez les choses ? Oui, alors sur les chocs d'offres, pour donner des exemples un peu contemporains qui sont amusants, vous avez au Danemark une société pharmaceutique qui produit un médicament qui s'appelle Osempic, qui est un médicament qui a la vertu de… Il y a une vertu thérapeutique, dont j'ai oublié le but, mais qui a aussi une vertu, un effet secondaire. On connaît ça en France, il y a eu le Mediator il y a une quinzaine d'années maintenant, et il y a de faire maigrir. Les Américains adorent ça, ils se disent c'est super, on peut continuer à manger beaucoup et rester maigre en mangeant de la vie. Donc ça, ça a rendu cette entreprise énorme dans l'économie danoise, donc elle contribue à l'essentiel de la croissance de l'économie danoise depuis plusieurs années. Ça, c'est un exemple de choc d'offres. Vous inventez quelque chose qui, un jour, a une certaine très grande valeur sur le marché international, donc c'est une invention, c'est un choc d'offres. C'est un choc d'offres pour l'économie danoise, juste pour un positif. Alors, intéressant, parce qu'on parle d'équilibre partiel et d'équilibre général et d'incidence, j'ai lu du coup la conséquence sur les places d'avion et le carburant, enfin sur les vêtements, enfin sur vraiment un très très grand nombre d'autres marchés là, pour le coup. Ça fait monter tous les prix, donc ça fait monter les prix évidemment, de tous les biens non-échangeables. Ça, c'est encore un autre débat que vous aurez peut-être à un moment donné, où vous avez peut-être déjà vu qu'il est faible à ça, ça met le seul. Mais les équilibres partiels ne sont pas inintéressants, mais en économie, quand vous touchez à un truc, en général, ça bouge. Dans les autres chocs d'offres récents, malheureusement moins positifs, il y a les chocs pétro-gaziers. On les a connus dans les années 70, on les reconnaît. Aujourd'hui, c'est un choc d'offres, parce que quand le prix du pétrole ou du gaz monte, en l'occurrence malheureusement, dans le sillage de la guerre contre l'Ukraine, qu'est-ce que ça fait ? Non seulement ça réduit le pouvoir d'achat de votre production, mais en fait, comme le pétrole ou le gaz sont aussi des intrants de la production, ça va réduire votre quantité de production. C'est ce qu'on avait lors de notre quatrième conférence appelée avec Elmoud Mouloud, les termes de l'échange. Quand il s'améliore, c'est positif. Quand il se dégrade, c'est négatif. Donc, quand la Chine s'est ouverte au monde, ça a beaucoup favorisé l'activité allemande et sans doute un peu française. Quand, en sens inverse, elle va moins bien ou quand survient une crise pétro-gazière, c'est un choc d'offres négatif. On finit par le retrouver à la fois dans l'activité et dans l'inflation. C'est important de distinguer un choc d'offres d'un choc de demandes. Je ne sais pas si c'est là que vous alliez... Je vais revenir après sur le choc de demandes. On va terminer sur les chocs d'offres. Puisqu'on parlait de chocs pétroliers, est-ce qu'on peut expliquer l'échec des politiques keynésiennes à la fin des années 70, avant tout par un choc d'offres ? Vous connaissez la réponse. Oui, mais vous, le grand professeur que vous êtes, j'aimerais bien vous écouter. Alors, pourquoi c'est important cette distinction choc d'offres, choc de demandes qui va venir ? C'est qu'avec un choc d'offres, effectivement, la réponse de politique économique n'est pas la même qu'avec un choc de demandes. Quand un choc d'offres survient, c'est ce que Bruno a expliqué, choc d'offres positifs, par exemple, d'un coup, l'économie peut produire plus avec la même quantité de gens. On a davantage de production. Comme la demande n'a pas bougé, forcément, les prix baissent. D'accord ? Donc, on a des prix qui baissent, quantité qui augmente. Donc là, que doit faire le régulateur de l'économie ? Il dit, allez, prix qui baissent, ça peut poser des problèmes divers et variés qui sont liés à la rigidité, etc. Donc, pour éviter que les prix baissent, la Banque centrale va reflater un peu l'économie en créant de la monnaie et en baissant les taux pour un peu recréer un peu d'inflation. Donc, on n'arrive pas à une inflation négative. Maintenant, quand les... Imagine maintenant que vous ayez un... Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un choc d'offre positif. C'est l'Olympique au Danemark. Maintenant, si vous avez un choc d'offre négatif, d'un coup, les ressources naturelles sont plus chères. Par exemple, parce que le cartel pétrolier mondial décide de restreindre la production de pétrole, moins de pétrole. C'est l'exemple que Bruno donnait. Et puis, c'est ce qui s'est passé à la fin des années 70. où les capacités de l'économie, les productifs de l'économie diminuent. On ne peut plus produire autant de patates qu'avant. C'est simplement parce qu'on n'a pas assez de pétrole pour fabriquer des échelles ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Dans ce cas-là, que peut faire le gouvernement ? En fait, la seule chose qui est raisonnable, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. C'est de faire une politique monétaire plus restrictive. Pourquoi ? Quand il y a moins de production, toujours la même demande. Qu'est-ce qui se passe ? Les prix montent. Et comme les prix montent, après, il y a un risque d'emballement de l'inflation, ce qui est un peu ce qu'on a connu à la sortie du Covid. Pour éviter que l'inflation s'emballe, la Banque centrale monte les taux ou reprend de la monnaie dans l'économie. Essaye de faire baisser les prix pour éviter qu'ils montent. Mais ça, c'est récessif par ailleurs pour l'économie puisque quand vous augmentez les taux d'intérêt, vous encouragez l'épargne, vous découragez la consommation et l'investissement. Du coup, ça, ça rajoute un deuxième tour négatif. Mais il n'y a pas moyen pour vous de compenser la baisse de production initiale qui est liée au choc d'offres négatifs en relançant l'économie. Et c'est l'échec dont vous parlez, l'échec des politiques keynésiennes. Quelle a été la première réaction, notamment aux États-Unis, par exemple, pour prendre le pays que je connais mieux maintenant, ou là en France ? C'est quand on a vu, après le choc pétrolier, l'économie ralentir, on s'est dit, ah, ça, ce n'est pas possible. On va faire comme on a fait pendant les années 60 et pendant les années 50. On va relancer l'économie en laissant filer le déficit public et en baissant les taux d'intérêt pour stimuler la consommation. Maintenant, s'il y a moins de patates, ça ne sert à rien de stimuler la demande. Il n'y a pas plus de patates. Il y a juste moins de patates. Donc, on ne peut rien faire. Donc, ça, c'est ça que les gouvernements, à l'époque, ont mis du temps à comprendre. C'est ça qui a permis une révolution dans la pensée économique. Je pense que ça ne disqualifie pas du tout les politiques keynésiennes. On va reparler de demandes et la prochaine fois, avec Agnès Benassikéré, on parlera de politiques de soutien-demande, politiques keynésiennes, politiques budgétaires, monétaires. Mais il faut que le médicament ou la potion soit adaptée au problème. Donc, si vous avez un problème d'offre, comme le problème, c'est l'offre, la solution, ce n'est pas la demande. Même chose, si vous avez un clou, ça ne disqualifie pas les tournevis, mais face à un clou, il faut un marteau. Et donc, on ne peut pas dire que les politiques keynésiennes soient inutiles, pas du tout. Elles ont été très utiles, notamment en 2009. Et c'est ça la grande différence, me semble-t-il, entre la crise de 2009 et la crise de 1929, c'est qu'il y a eu des bonnes réactions de politiques budgétaires, monétaires. On avait un problème de demande. Quand vous avez un problème de demande, vous utilisez une politique de demande. Mais quand vous avez un problème d'offre, la demande, ça ne marche pas. Et c'est ça qui aboutit à la stagfaction et à des déceptions. Pour moi, ce n'est pas le discrédit des politiques. Ça ne veut pas dire que les politiques sont inefficaces, mais elles étaient inadaptées. Donc, c'est plus leur limite que leur inefficacité. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de prendre deux questions qui ont été posées dans le chat. Alors, dans quelle mesure les chocs d'offres peuvent être expliqués les situations économiques et la productivité de la transition ? Alors, on va faire un petit sujet de SH, là. Et celle d'avant, donc c'était plutôt… Et donc, c'était… Est-il possible de continuellement se reposer sur de nouvelles innovations pour faire face à la contrainte climatique ? Alors là, peut-être que pour la contrainte climatique, on va écouter Bruno et la première, on va écouter David. Voilà, je répartis les questions. David. Alors, les chocs d'offres sont-ils responsables ? Donc, pour être tout à fait honnête, je ne connais pas la proportion, si vous voulez, de chocs d'offres et de chocs de demandes dans l'histoire de l'économie. Il y a de tout. Les années 70, c'est un choc d'offres. Moins de pétrole, moins de capacité productive. Le début des années 2000, c'est un choc de demande. Éclatement d'une bulle boursière, effet de richesse négatif. Les ménages sont plus pauvres, ils arrêtent de consommer. Baisse de la consommation. Crise de 2008, même genre d'histoire, sauf que c'est avec de l'immobilier. Vous aviez de l'immobilier, ça vous aidait à consommer, il valait très cher. Il vaut moins cher, vous pouvez consommer moins. Ça réduit. Le potentiel de production de l'économie reste en gros le même, mais simplement, vous ne pouvez plus consommer autant qu'avant. Le Covid, c'est compliqué. C'est un choc d'offres et de demandes en même temps parce que d'un côté, les gens ne peuvent plus aller au travail, mais de l'autre, les gens ne peuvent plus aller au restaurant non plus. Ils ne peuvent pas consommer non plus. Vous avez un peu les deux en même temps. La vérité, c'est qu'il y a toujours un peu les deux composantes. D'ailleurs, les théories modernes de fluctuation, notamment Ivan Wehring, qui est un de mes collègues à MIT, a une théorie comme ça où il connecte les deux. Par exemple, s'il n'y a plus de taxi, vous avez un choc d'offres sur les taxis, toutes les voitures arrêtent de marcher, ça vous empêche d'aller au restaurant, vous ne pouvez plus consommer au restaurant. Un choc d'offres se transforme en choc de demande. C'est pour ça qu'en réalité, il y a toujours un peu les deux dans tous les cycles d'affaires, même si, comme disait Bruno, l'effet qui domine va un peu gouverner notre décision d'être soit plus indulgent ou plus restrictif sur le choix des politiques monétaires et fiscales. Voilà. Alors, je vais passer au climat. Juste sur les chocs, ce que je dirais, c'est que le temps long, c'est le temps de l'offre. Le temps court, c'est éventuellement le temps de l'offre ou de la demande. Mais les chocs de demande, ils sont réputés se résorber soit parce que les marchés sont efficaces, soit parce que les politiques keynésiennes interviennent sous quelques mois, sous quelques années, mais pas sous 20 ou 30 ans, pas sous 50 ans. Le temps long, ce qui fait qu'entre 1000 et 1800, ça grandissait lentement et que depuis, entre 1800 et 2000, la croissance était plus forte et que maintenant, ça ralentit dans certains pays, tandis que c'est encore très soutenu en Inde, par exemple, ou dans une moindre mesure aux Etats-Unis, ça, c'est quand même l'offre. Donc, l'offre, c'est un peu comme un coureur de fonds, ça court longtemps, ça détermine vraiment le temps long, tandis que la demande, c'est plus un sprinter et donc ça fait des choses à plus haute fréquence. Sur le climat, sur le climat, je ne crois pas du tout qu'on puisse uniquement compter sur les innovations et on ne compte pas du tout que sur les innovations. Ce qui est vrai, c'est que lutter contre le dérèglement climatique, c'est certainement nécessaire, c'est d'ailleurs mon activité professionnelle principale, mais ce n'est pas anodin économiquement, parce qu'à chaque fois qu'on renonce à une ressource naturelle, ici, le pétrole, le gaz, le charbon, ils ont plein d'inconvénients en termes climatiques, mais en termes économiques, l'économie, elle tourne quand même beaucoup encore aujourd'hui au charbon, au pétrole, au gaz, donc y renoncer, ce n'est pas anodin. Alors, à long terme, ça s'apparente effectivement à pression baissière sur l'offre. Néanmoins, c'est indispensable parce que si on ne fait rien et que le climat se dérègle, il y aura plein de problèmes économiques et non économiques. Donc, bien sûr, il faut agir. C'est un sujet à la fois international et désormais, à peu près tous les grands pays du monde sont engagés. La Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Arabie saoudite, l'Europe, donc le temps où on pouvait se cacher derrière l'inaction des autres pour ne rien faire est à peu près révolu. C'est aussi un sujet intergénérationnel. Il y a sûrement toutes les générations derrière les écrans. La réalité, c'est que c'est un effort que doivent faire les générations présentes au bénéfice des suivantes, les plus jeunes et les futurs. C'est un effort d'abord moral et politique et économique. Ce n'est pas nécessairement bon pour le PIB tout de suite, mais comme on a dit dès le début, il n'y a pas que le PIB dans la vie et c'est a fortiori le PIB court terme. Donc, pour que ce soit fait, il faut des outils économiques. On y reviendra. Ça peut être des normes, des subventions, des taxes. Ça sera l'objet de notre huitième conférence, notamment sur les externalités. On parlera de ceci avec Benoît Coré. Il y a plusieurs outils possibles, mais c'est sûr qu'on ne peut pas compter que sur l'innovation. Pour que la lutte contre le dérèglement climatique se poursuive à bon rythme, il faut mettre en œuvre les solutions qui ont le meilleur coût parce que sinon, ça devient plus acceptable et plus accepté. Certaines existent déjà. Donc, par exemple, régler son logement à 19 degrés l'hiver plutôt qu'à 23, ce n'est pas une grande innovation. Ça se fait. Utiliser les transports en commun quand on le peut plutôt que ou la bicyclette plutôt que la voiture, c'est possible aussi. Ce n'est pas une grande innovation. Développer les énergies décarbonées comme les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, l'hydroéctrique, la biomasse, la géothermie, le nucléaire, etc. Donc, renouvelables et nucléaires, l'efficacité énergétique, ce n'est pas des grandes innovations. Donc, la première chose à faire pour notre génération, c'est de mettre en œuvre toutes les solutions économiques, techniquement accessibles qui existent déjà. Et puis, il y a une part d'innovation. Il y a une part d'innovation pour amener le véhicule électrique, le camion électrique, l'hydrogène bas carbone à un coût acceptable. Donc, c'est les deux. Et pour tout cela, il y a besoin aussi d'intervention politique parce que ce n'est pas gratuit pour dire que, oui, ça va coûter un peu plus cher, mais c'est nécessaire. Merci. Alors, on parle justement de la lutte contre le changement climatique. Je reviendrai vers vous, Bruno, mais je vais me tourner vers David. Est-ce que cette lutte contre le changement climatique peut provoquer un choc d'offres ? Bruno l'a expliqué, c'est un choc d'offres négatif, au moins dans le court terme, puisque c'est un coût supplémentaire. Alors, le seul cas où ça pourrait être un cas, donc ça, c'est Philippe Aguillon a un peu exploré ça, où ça pourrait être un effet positif, c'est un peu des logiques classiques de politique industrielle qui est, séparément, les entreprises n'auraient pas intérêt, chaque entreprise individuellement n'aurait pas intérêt à chercher dans la nouvelle direction des énergies vertes, mais effectivement, chaque entreprise bénéficierait des efforts des autres entreprises, donc c'est ce qu'on appelle les externalités. Par exemple, je ne sais pas, on crée un écosystème de l'innovation où il y a des chercheurs spécialisés avec un marché du travail suffisamment profond pour que des nouveaux entrepreneurs puissent lancer, débaucher des gens parmi les entreprises déjà en place, etc. Donc, il y a une espèce de profondeur du marché du travail, par exemple, ou autre type d'externalité entre entreprises qui ferait que, même si collectivement, il y aurait un intérêt à changer de modèle, par exemple, individuellement, il n'y a pas d'intérêt, et donc là, du coup, on pourrait être dans des situations, on n'est pas sûr que c'est le cas du tout, je ne vous dis pas que c'est le cas, mais on pourrait être dans des situations où l'État, en changeant le point focal, si vous voulez, du secteur productif ou de la recherche en énergie, par exemple, du carbone vers les énergies vertes, par exemple, pourrait, en fait, finalement, créer de la valeur. Ça pourrait être, au final, rentable pour l'économie si on avait, comme ça, c'est des externalités assez fortes. Donc, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, on ne sait pas du tout si elles sont suffisamment grosses pour que ce soit, au final, quelque chose de rentable. Et donc, finalement, l'économiste de base, il retombe plutôt sur le raisonnement plutôt simple, sans externalité, parce qu'on ne sait pas si elles existent, on ne sait pas si elles sont grosses, en consistant à dire, si le secteur privé cherche dans la direction du carbone spontanément, c'est que c'est là que c'est rentable, c'est là où on a la plus grosse rentabilité pour l'investissement, la plus grosse productivité de l'investissement, et qu'aller dans une autre direction, c'est forcément plus coûteux, puisque la rentabilité est plus faible. Donc, c'est forcément un coût. Maintenant, ces externalités sont peut-être une lueur d'espoir, et pour me permettre de dire, on peut avoir son gâteau et le manger, comme disent les Anglais, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit en français. Alors, je ne résiste pas à la tentation de vous poser une question étant au MIT sur l'Infusion Reduction Act. Est-ce que vous pensez qu'en conjuguant à la fois un prix de l'énergie faible plus des subventions massives, in fine, ces 50 milliards de dollars par an sur 10 ans, va provoquer effectivement un choc d'offres ou pas, ou vous pensez que, en fait, ça reste marginal ? Donc, 50 milliards par an, ça paraît beaucoup comme ça, mais c'est moins d'un point de PIB, quand même. Ce n'est pas non plus pour les États-Unis, en tout cas. Pour la France, c'est 2,5 de PIB. Peut-être même plutôt 2, même. Donc, ça serait gros pour la France. Mais pour les États-Unis, c'est quand même un effort non négligeable. C'est après la charte de la dette pour la France. Voilà, c'est ça. C'est gros pour la France. Mais pour les États-Unis, ce n'est pas un effort si énorme. Alors, est-ce que ces politiques industrielles fonctionnent ou pas ? Vous m'auriez demandé il y a 5 ans comment j'y pensais. J'aurais dit spontanément, mon réflexe serait de dire a priori, non, le gouvernement n'en sait rien. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Là, on va déverser de l'argent sur un... Ce n'est pas très clair. Maintenant, la vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recherche sérieuse qui est faite sur les politiques industrielles, ou très peu. C'est un peu le début, disons. Et je pense qu'il faudrait avoir un jugement plus informé pour savoir si, effectivement, c'est une mauvaise idée de faire l'Inflation Reduction Act ou pas. Je vais me placer à un niveau pas complètement économique. La beauté de l'Inflation Reduction Act, tel que je le vois, en tout cas, sur le changement de perception entre, disons, ma vie aux États-Unis, mon séjour en France, c'est que le changement climatique n'est pas ignoré par les Américains, mais c'est vraiment vécu comme une opportunité, ce n'est pas vécu comme un sacrifice. Il n'y a pas du tout de vision sacrificielle du réchauffement climatique. Les gens sont concernés. Tous les étés, il fait 50 degrés en Arizona. Donc, ça, c'est vraiment... Il y a des tempêtes en Californie ou alors des sécheresses terribles, etc. Avec le feu qui prend, le feu prend partout, brûle Los Angeles, etc. Donc, c'est vraiment... Ce n'est pas ignoré comme problème. Mais je dirais que l'attitude américaine est une attitude de... C'est un problème, on va le régler avec des solutions technologiques. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas coûteux. Mais il faut reconnaître que les solutions technologiques et les investissements sont l'essentiel. Je lisais le rapport Pisaniféri. Pisaniféri disait qu'environ la sobriété énergétique, donc baisser sa température intérieure, comme disait Bruno, à 19 degrés, il dit que c'est à peu près 15%. On ne peut pas espérer que ce soit plus de 15% du total. Donc, l'essentiel. Le reste, c'est de l'investissement et potentiellement de l'innovation. Mais je ne suis pas sûr que le discours sacrificiel soit très porteur et soit très utile. C'est ça le problème. C'est plutôt plus qu'un problème économique. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Bruno pour vous faire réagir et puis aussi pour vous demander au regard de la vie professionnelle qui est la vôtre dans le domaine de l'énergie. Est-ce que vous avez connu un choc d'offres et est-ce que vous voulez déjà réagir à ce que vient de dire David ? Alors, des chocs d'offres, on en a tous connu, parfois comme M. Jourdain, mais notamment qui n'a pas connu l'épidémie et le choc d'inflation. Sur l'IRA, c'est un triple choc. En fait, il y a trois volets à l'IRA. Si ça s'appelle IRA, c'est-à-dire Inflation Reduction Act, c'est d'abord parce qu'on est à un moment où la politique budgétaire est très accommodante parce qu'on est encore à la fin de l'épidémie et la politique monétaire est encore très accommodante. Les États-Unis subissent de l'inflation et donc vont faire un choc de demande négatif. Et donc, c'est d'abord des hausses de taxes. L'IRA, c'est un premier volet de grosses hausses de taxes. Ici, ce n'est pas très populaire, donc on n'en parle pas de ce volet-là. Le deuxième volet, c'est de mon point de vue un volet très positif, c'est que les Américains appliquent ce qu'ils ont dit, ils sont dans l'accord de Paris, ils développent des solutions positivement pour le climat. C'est des renouvelables, c'est du véhicule électrique, c'est de l'hydrogène, c'est de la capture du carbone. Et donc, ils font ce qu'il faut. Ils n'ont pas de prix du carbone exactement comme chez nous, mais ils font ce qu'il faut. Et ça, c'est, je dirais, plus une politique sectorielle, climatique, écologique. Et puis, il y a un troisième volet qui est celui qui fait sans doute le plus de controverses. On en reparlera à propos des politiques commerciales. C'est le choix assumé d'avoir des choses qui soient peut-être plus chères ou beaucoup plus chères, mais locales. Donc ça, ça renvoie au sujet du prix de nos valeurs. On est prêt à payer combien plus pour que le panneau soit américain ? À l'occurrence, c'est deux fois plus. Donc, il faut y réfléchir un petit peu. Moi, je voulais citer un autre cas qu'on a connu pendant l'épidémie. C'est que EDF et EDF Renouvelable développent des parcs solaires à travers le monde. Pour faire un panneau solaire, il faut, entre autres, du polysilicium. Pour faire du polysilicium, il faut de l'électricité. On s'en souvient sans doute. Pendant la crise épidémique, il y a eu beaucoup de problèmes de production électrique en Chine. Et donc, la Chine n'a pas pu produire le polysilicium. Donc, on n'a pas eu les panneaux. Résultat, on n'a pas pu livrer, par exemple, dans la péninsule arabe, les panneaux solaires à temps. Bon, on a pu le refaire après. On a travaillé après. Mais sur le moment, c'est un choc d'offres. Sur le moment, on ne savait plus produire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Ou en tout cas, on vous incite à poser toutes les questions. Là, c'est un moment idéal pour le faire. On avait une question. C'est que pouvons-nous dire que la croissance verte pourrait réduire l'output gap dans le cas des pays développés ? Alors, qui veut rendre sa copie ? Je crois qu'on doit séparer les variables. D'abord, on pourrait épiloguer sur le terme de croissance verte. On en discutera. mais on ne peut pas tout avoir. Et donc, si on veut lutter contre le déroulant climatique, je crois qu'il faut l'assumer. Et on ne peut pas dire que lutter contre le déroulant climatique soit favorable à la croissance. Ça a plein d'autres vertus, mais il ne faut pas se raconter des histoires. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à raconter des histoires parce que sinon, on va au-devant de déceptions et d'aller-retour. Ensuite, est-ce que ça pourrait, une croissance ou une autre, combler l'output gap ? D'abord, il faudrait bien savoir le mesurer. Moi, je crois que l'écart entre le PIB et le PIB potentiel, donc l'output gap, il est dans quelques cas lié à des chocs de demande quand on a connu un choc de demande. Mais le plus souvent, à mon avis, il est lié au fonctionnement du marché du travail, et si on veut réduire le chômage conjoncturel, il faut travailler là-dessus. Il y a des sujets de demande, oui, peut-être, mais je crois que surtout, il faut faire attention à l'écart éventuel entre le SMIC, dont on comprend bien l'intérêt, et puis la qualification et la productivité des moins qualifiés. D'où l'intérêt des politiques de type réduction des charges sociales sur les bas salaires, de type prime d'activité, mais d'où, surtout, et là je me tourne vers le monde enseignant, la nécessité absolue d'améliorer l'éducation et la formation professionnelle, parce que c'est les meilleurs gages d'avoir une bonne productivité des moins qualifiés, et c'est la meilleure façon, voire la seule façon, d'éviter un peu ce qu'on a appelé la préférence française pour le chômage ou le dilemme entre avoir trop de chômage et des travailleurs pauvres. Si on veut peu de chômage et des travailleurs bien rémunérés, il faut augmenter la productivité du travail le moins qualifié, donc l'éducation et la formation. Alors, je vais rebondir sur votre réponse pour vous inviter à me définir ce que c'est qu'un choc de demande, positif ou négatif. Quelle réponse vous avez apporté ? Un choc de demande. Souvent, on raisonne dans l'économie sur le long terme ou avec des prix et des taux qui sont flexibles. Et quand on fait cette hypothèse, c'est une hypothèse qu'a fait un économiste français du 19e siècle. Je traduis, l'offre crée sa demande. Il n'y a pas d'écart entre l'offre et la demande. La demande suit toujours l'offre. La réalité est un peu plus compliquée que cela parce que les prix et les taux ne sont pas toujours aussi flexibles que ça. Il ne suffit pas de produire. Il faut aussi que la quantité produite et la nature de la production correspondent. Si on a des gens qui savent faire des immeubles mais qui n'ont plus besoin d'immeubles, il y a un problème. Si je passe pour illustrer ce sujet à un moment par l'île de Robinson avant de revenir à Keynes qui est quand même le grand auteur du XXe siècle qui a introduit des chocs de demande, je vais partir d'une situation dans laquelle au début on a deux secteurs, la pomme et la poire. Ils sont très similaires. Les gens ont envie de consacrer 50% de leur revenu à la pomme et 50% à la poire. Les facteurs, les travails, les échelles ont eu le temps de se répartir entre les deux secteurs à égalité. et je vais faire l'hypothèse que la productivité unitaire des deux secteurs est identique et donc on produit la même quantité de pomme et de poire. Et puis tout d'un coup les gens ont envie de consommer deux tiers de pomme et un tiers de poire. Alors là, ça va se compliquer parce que si les facteurs sont mobiles, ils vont se répartir en fonction de ces proportions et il n'y aura pas de problème. Il y aura tout d'un coup deux fois plus de pomme que de poire. Mais si les facteurs ne sont pas mobiles, ça se complique. Alors si les prix sont flexibles, si les prix sont flexibles, il y a encore une solution. On ne change pas les facteurs mais on change les prix et donc les pommes maintenant coûtent deux fois plus que les poires. Il n'y a pas de problème d'emploi mais on a créé des inégalités. Ce n'est pas anodin. Par contre, si ni les facteurs ni les prix sont flexibles, alors là, on a un problème. La poire et le secteur de la poire produit trop et vend trop cher et donc il est en surproduction et donc il va sans doute licencier. Alors, et c'est ce qu'on a connu dans les crises et à commencer par la crise de 1929 avec une crise dite de surproduction, on produisait trop et donc les entreprises licenciées. éventuellement, les prix baissés, mais même quand, donc il y a eu la déflation, mais même quand les prix baissent, si les prix baissent et que les salaires sont rigides, eh bien, les entreprises, elles ne peuvent pas garder la même quantité de personnes. Donc, on a eu et de la déflation et du chômage dans des quantités massives et ça, ce n'est pas amélioré parce qu'en plus, les politiques Keynesian n'existait pas encore puisque Keynes n'avait pas encore fait sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt de la monnaie et donc, non content de ne pas être accommodante, elles ont aggravé les choses avec des mauvaises politiques monétaires, des mauvaises politiques commerciales, donc on a aggravé tout et c'est comme ça qu'il y a eu une énorme crise. La bonne réponse et on en parlera la prochaine fois avec Agnès Méasikéré, c'est de soutenir et c'est déjà un peu ce que disait David tout à l'heure, il faut, en attendant que les prix ou les taux s'ajustent, eh bien, il faut intervenir par des politiques budgétaires, par des politiques monétaires et par exemple, typiquement, si vous avez une grande crise de défiance et chez Keynes, ce n'est pas une histoire de pommes et de poires, c'est une histoire de consommation publique ou privée d'investissement, si tout d'un coup, il y a une grande défiance ou s'il y a une grande surcapacité et que les gens veulent épargner plus, eh bien, il faut que les gens investissent plus et donc, il faut que les taux baissent. Donc, les taux baissent, soit un peu par l'opération du Saint-Esprit avec des anticipations rationnelles d'inflation, c'est assez improbable, sinon, il faut que la politique monétaire intervienne pour baisser les taux et c'est ce que font désormais les banques centrales. En tout cas, c'est ce qu'elles ont fait en 2009. Alors là, je vais faire mon professeur dans la définition des termes, anticipation rationnelle d'inflation puisque on fait de la pédagogie, là, il faut définir ce que vous entendez par là. Alors, une anticipation rationnelle, c'est une anticipation qui a de bonnes chances de se réaliser en moyenne, c'est-à-dire que elle est, ce n'est pas nécessairement une anticipation qui va être juste parce que le futur est incertain, mais en moyenne, elle est juste, elle ne se tombe pas à tous les coups. Par exemple, si je prends un D, l'anticipation rationnelle du D à six faces, c'est 3,5. On se doute bien que le D ne va pas faire 3,5, mais en moyenne, il va faire 3,5. Le problème, pour que vous ayez une anticipation rationnelle de quoi que ce soit, je crois qu'il faut que vous ayez une compréhension commune de cet objet et donc une théorie. Or, on va peut-être en reparler cette fois-ci ou la fois prochaine, je nous trouve un petit peu orphelin d'une théorie complète de l'inflation parce que les théories monétaires, je ne dis pas qu'elles sont fausses, qui disent plus on imprime de monnaie, plus il y a d'inflation. Ça arrive, mais ça n'arrive pas à tous les coups. Pendant les années 2010, il y a eu des politiques monétaires très accommodantes sans créer de l'inflation. Et les théories plus keynésiennes, notamment la Coupe de Philips qui lit taux d'inflation et taux de chômage, elle n'est pas fausse non plus, mais elle n'a pas marché à tous les coups. Oui, on va y revenir. Je me tourne vers vous, David. Est-ce que vous voulez réagir à ces propos ? Oui, non, juste pour ajouter une chose sur les anticipations d'inflation. C'est un... Ça, les théories sont évidemment compliquées et ce n'est pas comme ça que les gens forment leurs anticipations, évidemment. Mais les banques centrales font un gros effort pour essayer de créer les anticipations d'inflation des agents économiques en leur disant on vise 2% d'inflation, on n'y arrive pas tout à fait, mais c'est vers là qu'on essaye d'aller. Si on est trop au-dessus, on augmente les taux pour faire baisser les prix. Si on est en dessous, on essaye de baisser les taux pour faire monter les prix. Mais c'est ce qu'on vit, c'est 2. Et donc, on répète 2 à chaque discours de banquier central, on répète 2. Au bout d'un moment, les gens se disent ça doit bien être 2. C'est comme ça que ça marche. Les banquiers centraux estiment que c'est un levier de politique économique. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas encore réussi, je pense, à faire changer ces anticipations de manière très nette. Mais ils appellent ça forward guidance. Donc, c'est considéré comme un outil de politique monétaire assez important. Merci beaucoup. Alors, on reviendra sur le concept de Côte de Philips qui a été évoqué par Bruno parce que ça mérite d'être expliqué. Mais avant, je vais faire un petit pas de côté. Je vais profiter du professeur que j'ai à ma droite pour que vous invitez à me dire comment on peut représenter macroéconomiquement l'activité économique. On avait parlé du PIB en termes d'instruments de mesure. Mais en fait, si vous aviez une belle équation à proposer à nos élèves et enseignants qui nous suivent, qu'est-ce que vous me proposeriez pour présenter l'équilibre emploi-ressources, pour essayer de voir comment ça marche ? J'ouvre le capot de l'économie, vous me dites quoi ? Là, j'ai une licence créative qui me paraît trop grande pour mon imagination. L'équilibre emploi-ressources en économie et comment vous voyez que les choses s'emboîtent ? Mais l'équilibre emploi-ressources, il est comptable, donc en un sens, il est toujours là. Donc, moi, je ne sais pas. Ce qui est vrai là où il y a quelque chose d'important, c'est, on en a reparlé tout à l'heure, c'est que quand on a un choc d'offres, il y a un certain type de politique qui s'impose, réduire, monter les taux pour réduire l'inflation, maintenir un équilibre budgétaire, voire même créer un excédent budgétaire, en tout cas réduire le déficit. Et inversement, quand il y a un choc de demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de demande, à ce moment-là, on veut stimuler la demande en complémentant la demande des agents par celle de l'État. Donc, ça, c'est en baissant les taux pour les encourager à consommer. Donc, ça, c'est important d'avoir ces deux outils en parallèle. Donc, c'est vrai qu'en un sens, la boîte à outils, c'est la courbe d'offres et la courbe de demande. Il faut vraiment les deux, sinon, on va se tromper. Pour vous donner un exemple, je vous mets un exemple très amusant d'erreur, enfin, très amusant, à l'époque, ça ne l'était pas. Dans les années 30, quand il y a eu le début de la crise économique en France, il y a eu effectivement des cas de surproduction, notamment dans le domaine agricole. En fait, c'était surproduction. Pourquoi ? Il y avait trop de production de vin par rapport à ce qu'il y avait de demande, parce qu'en fait, c'était une crise de la demande à laquelle on avait affaire, mais ça n'a pas été compris. Et comme ça n'a pas été compris, quelle a été la réponse de politique économique, on a donné de l'argent aux fermiers pour arracher des plants de vignes. Donc voilà, là, c'était un exemple d'erreur. Il n'y a pas assez de demandes, donc ce qu'il faut, c'est stimuler la demande. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on réduit l'offre. Oui, oui. Mais alors, juste ma question, elle est très pédagogique. Vous mettez quoi dans la demande, en fait, aussi, pour reprendre ça un peu avec les élèves et les enseignants ? Voilà, les constituer de quoi, très précisément, cette demande macroéconomique, cette demande globale. Je vais prendre la licence et puis après, tu complètes, si tu veux, d'avis. On va le faire dans l'autre sens. Je vais répondre à la question de Béatrice. Donc la demande, c'est trois choses, essentiellement, c'est la consommation, l'investissement des entreprises et des ménages, donc l'immobilier et puis les machines. Et puis finalement, les exports. Donc ça, c'est la demande, les exports nets d'import. Ce sont les trois composantes de la demande. Après, il y a des théories très intéressantes de chacune de ces composantes, en particulier, moi j'ai la chaire Franco Modigliani, je suis très honoré de ça, Franco Modigliani, un grand économiste italien de l'après-guerre américaine, qui a eu le prix Nobel de l'économie dans les années 80, etc. Une des raisons pour laquelle il a eu le prix Nobel, c'est pour sa théorie de la consommation. L'idée étant que ce qui compte, c'est quand vous décidez de consommer, vous consommez en fonction de tous les revenus que vous allez avoir dans le futur. Donc si cette année, par exemple, le gouvernement vous donne davantage d'argent pour essayer de stimuler la demande, vous n'allez pas consommer davantage parce que la somme de vos revenus futurs, c'est ce que vous donne le gouvernement cette année, vous allez l'épargner et l'étaler en un sens, c'est quelque chose que vous allez en grande partie épargner. Dans ce cas-là, ça défait un peu les politiques keynésiennes. Par exemple, c'est vrai que le modèle que vous avez de la consommation est très important. Inversement, celui de Keynes, c'est beaucoup plus simple. Si on vous donne de l'argent, vous en consommez petit c fois ce qu'on vous donne. Du coup, ça, c'est un effet multiplicateur parce que c'est injecté dans l'économie, ce qui est au créé du revenu, ce qui est remultiplié par petit c, indéfiniment, ce qui donne le multiplicateur keynésien. Donc le modèle que vous avez de chacun de ces composants, je ne vais pas vous faire tout, mais de la consommation de l'investissement et des exports a pas mal d'impact sur la façon dont vous pensez l'effet des politiques publiques. Oui, merci. C'était vraiment ce petit point pédagogique qui m'importait. Merci beaucoup, David. J'en rajoute deux. Je dirais que par rapport à ce que disait David sur Modigliani et sur l'hypothèse du cycle de vie, c'est comment on vit sa consommation tout au long du cycle de vie, il y a un autre auteur qui a dit pire, c'est la critique de Lucas. C'est que non seulement si l'État vous donne de l'argent maintenant, vous allez peut-être l'épargner, mais vous allez aussi anticiper sur les taxes qu'il va falloir payer plus tard pour rembourser l'argent que vous a donné. Donc ça renvoie à l'idée que l'économie n'est pas tant une affaire d'argent que de production de patates ou de fruits. Et pour compléter l'autre partie de la vision, David a parlé de la demande, donc consommation, investissement, et exportation. J'ajoute qu'une partie de la consommation de l'investissement est privée et l'autre est publique, c'est-à-dire passionnant de regarder comment les Chinois, les Français, les Américains consomment. Je notais, pour essayer de comprendre ce qui se passe en Chine, que les Chinois consomment 40% de leur PIB quand les Français en consomment 60 et les Américains 75. par ailleurs, les Chinois investissaient récemment encore 40% de leur PIB, ce qui n'a pas dû arriver à la France depuis 1950. Depuis, je pense, qu'ils ont compris qu'ils étaient un peu en surinvestissement. Mais ça pèse beaucoup. Et de l'autre côté, eh bien, ça, c'est un peu une... Le chimiste français La Voici a dit rien ne se paie, rien ne se crée, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu vrai aussi en économie. Il y a une forme d'égalité comptable entre, en tout cas, au niveau macroéconomique, c'est plus fin au niveau microéconomique, mais entre, d'un côté, les ressources, donc c'est à la fois la production et les importations, et de l'autre, les emplois, donc la consommation, l'investissement et les exports. Et donc, quand vous faites une petite arithmétique, on en reparlera parce que c'est effectivement ce que les politiques keynésiennes cherchent à soutenir, vous avez une forme d'égalité entre le produit demandé, la demande de PIB, et puis la somme, une somme qui est la somme de la consommation de l'investissement public ou privé, on appelle ça C, I et G pour la partie publique, gouvernement, et de la balance commerciale, les exportations moins les imports, donc ça, c'est quelque chose qui est très robuste, c'est comptable, c'est un peu l'équivalent de dire ce qui est acheté et vendu. Ça marche à tous les coups. Merci. Alors, vous avez parlé justement, Bruno, de la courbe de Philips, alors j'avais promis qu'on y reviendrait, j'y reviens, je me tourne vers vous, David Tessmar, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que nous dit la courbe de Philips et ses implications ? Alors, la courbe de Philips, qu'est-ce que c'est ? C'est l'arbitrage inflation-chômage, ça c'est simple, c'est le fait de dire si on veut vraiment réduire beaucoup le chômage, il faudra accepter qu'il y ait de l'inflation et inversement, si jamais on veut qu'il n'y ait pas d'inflation, il y aura du chômage. C'est un peu comme ça qu'on s'est présenté. Un cruel dilemme. C'est le dilemme, c'est un dilemme, absolument. Et donc, c'est un dilemme, donc au départ, c'est une équation inventée par un monsieur qui s'appelle Philips, qui était en fait un ingénieur plus qu'un économiste au départ, donc c'était une vision assez hydraulique de l'économie, mais ensuite qui a été fondée en raison par pas mal de chercheurs. Mais l'intuition, elle est simple, l'idée c'est de dire quand l'économie chauffe, pardon, quand les prix n'augmentent pas, les entreprises n'ont pas envie de produire, donc elles n'embauchent pas et donc ça fait du chômage. C'est ça vraiment tout simplement l'intuition. De même, quand les prix augmentent très fort, les entreprises ont envie de produire parce que les prix montent fort et donc du coup ça réduit le chômage. Donc ça c'est l'effet tout simple de la courbe de Philips. Ça c'est la première courbe de Philips, c'est un truc très mécanique, c'est vraiment quand le système est en tension, il y a de l'inflation mais il n'y a pas de chômeurs. Mais en fait dans les années 90, il y a eu une évolution qui s'appelle la révolution néo-kénésienne et cette révolution néo-kénésienne a réécrit cette équation d'une façon un peu différente. elle l'a écrit comme il y a le chômage baisse lorsqu'il y a une surprise positive sur l'inflation quand on dévie du plan. Donc les entreprises avaient un plan, elles savaient qu'il y avait de l'inflation, il n'y a pas de surprise, on est là. D'un coup les prix montent plus que ce qu'on attendait. Là ça veut dire qu'on veut produire plus et là ça fait baisser l'inflation. Et ça c'est quelque chose qui est compatible avec la théorie préférée. ça fait baisser le chômage. Ça fait baisser le chômage. Et donc ça c'est compatible avec la théorie préférée de Bruno qui est celle des antipassions rationnelles. Mais du coup il y a bien cette idée que c'est ce qui a introduit quelque chose qui gênait beaucoup les gens avec l'équation de Philips qui était que les entreprises étaient un peu des robots elles voyaient les prix montaient, elles embauchaient, les prix baissaient, les débauchaient, c'était simple. Maintenant il y a un truc un peu plus forward looking, on pense au futur quand on fait ses plans d'embauche etc. Et donc du coup c'est vraiment les surprises qui génèrent du chômage ou au contraire du plein emploi. Oui merci. Alors Bruno vous en pensez quoi ? Alors une lecture d'employeur c'est une autre façon de voir la courbe de Philips c'est de repartir d'un lien entre le chômage et l'évolution des salaires avant de parler des prix. Parce que oui les salaires sont une composante des prix pas la seule mais ce qu'on peut dire dans la négociation salariale et moi c'est ce qu'en praticien j'observe c'est que s'il y a beaucoup de chômage la pression dans la négociation salariale va être moindre parce que l'abondance d'offres de travail fait que le prix du travail donc le salaire augmente un peu moins tandis que en sens inverse s'il y a très peu de chômage et bien les salariés sont plus naturellement en bonne position pour négocier et donc je crois sincèrement qu'il existe on doit pouvoir l'observer sociologiquement ça se comprend un lien entre inflation et des salaires et chômage après je trouve que cette question de la cause de Philippe ça est très intéressante parce que souvent vous savez Béatrice en économie on utilise de l'économétrie on fait des statistiques on prend une série de données une autre on les croise et c'est ce qu'a fait Philippe économiste néo-zélandais c'est intéressant mais l'économétrie c'est utile mais ça c'est limite parce que corrélation n'est pas toujours causalité et puis on n'est pas nécessairement d'accord sur dans quel sens va la causalité s'il y en a une David vous a dit que c'était l'inflation qui faisait le chômage moi je vous ai dit le contraire et puis enfin vous ne savez pas quel est le domaine de validité donc moi je crois qu'il y a un fond de vrai à l'équation de Philips mais on l'a elle aussi mise à la poubelle trop vite parce qu'elle n'a pas marché dans les années 70 on a dit oh tiens il y a plein d'inflation et du chômage c'est la stagfation donc la courbe de Philips elle marche plus non elle marche mais on ne peut pas dire que l'inflation se réduise à un sujet de chômage il y a plein d'autres choses évidemment et fort heureusement la productivité du travail elle va se retrouver positivement dans l'inflation des prix donc il faut prendre en compte la productivité du travail il faut aussi prendre en compte les termes de l'échange ce qui s'est passé dans les années 70 c'est que c'est le prix du pétrole qui a augmenté indépendamment du chômage indépendamment des salaires donc ça fait monter les prix ça n'a rien à voir donc il faut prendre ça les politiques macro budgétaires monétaires jouent aussi ici aux Etats-Unis il y a eu beaucoup d'inflation dans les années 22 2022 c'est parce que les politiques macro étaient mal réglées donc avec une vision complète on passe d'un modèle économétrique qui n'est pas faux mais incomplet à une vision globale c'est la façon dont moi je vois un bout de ce sujet d'inflation et de courbe de Philips Merci alors à vous David j'aimerais bien vous entendre sur cette question là toujours pertinente ou pas la courbe de Philips votre regard aussi sur les Etats-Unis et l'Europe c'est très vaste on va commencer par la courbe de Philips donc la courbe de Philips si on reprend la courbe de Philips néo-kénésienne dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que le chômage n'augmente que quand il y a une surprise négative donc il y a un écart entre les anticipations d'inflation et puis vraiment ce qui se matérialise en fait ça permet de comprendre en grande partie l'instabilité de la courbe entre les années 70 et aujourd'hui enfin disons avant la période d'avant Covid disons en gros pour le faire simple on peut l'écrire le raconter de la manière opposée à ce que je disais les anticipations d'inflation l'inflation c'est un mélange des anticipations d'inflation et du chômage au fur et à mesure que les politiques monétaires sont devenues plus restrictives entre la fin des années 70 et puis et puis la période pré-Covid disons 2020 les anticipations d'inflation ont diminué l'inflation a diminué avec le même niveau de chômage donc même si l'inflation baissait alors que le chômage ne bougeait pas ce qui semblait une violation de la courbe de Philips en fait les baisses d'inflation traduisaient simplement les baisses d'anticipation d'inflation donc quand vous pensez qu'il n'y a pas d'inflation vous ne vous sentez pas obligé de monter vos prix pour le dire simplement c'est ça que disent les modèles donc ça on peut assez bien réconcilier les modèles avec ce qui se passe avec ce qui s'est passé au cours des années de la fin des années 60 disons début des années 80 à 2020 une autre piste qui est explorée aussi par d'autres gens c'est simplement le fait que la courbe de Philips ne serait pas linéaire donc l'intuition c'est simple c'est que si l'inflation est très faible là vous avez de l'inflation très très faible très très faible genre 0% donc là vous avez beaucoup de chômage là vous avez vraiment beaucoup de chômage vous êtes dans un monde où vous avez beaucoup de chômage ensuite si l'inflation est moyenne le chômage est plus fort donc ça c'est ce qu'on disait c'est tout ce qu'on disait on est dans un régime inflation plus forte que très faible donc on passe de 0 à 2 là on se retrouve avec un chômage qui était élevé et qui devient normal bon mais le chômage ça ne peut pas être plus bas que 2% donc quand on est aux Etats-Unis c'est typiquement là qu'on est quand on est en haut de cycle donc à 2% si vous avez si vous avez de l'inflation plus forte que moyenne le chômage il ne peut pas continuer à baisser donc elle s'aplatit donc la courbe la courbe de Philippe ce n'est pas linéaire ce n'est pas une droite c'est quelque chose qui baisse au début très faible inflation fort chômage inflation moyenne chômage plus faible ça ça baisse c'est bien mais après entre inflation moyenne et inflation forte là on est déjà au chômage minimum donc on ne peut plus baisser mais bon ça c'est assez bien dans les données ça se voit assez bien donc voilà ça c'est un peu les deux explications changement des anticipations d'inflation et puis non linéarité de la courbe de Philippe ce qui peut s'expliquer avec des modèles etc. mais en fait en gros on comprend l'idée voilà donc elle reste pertinente les gens continuent à y croire à penser qu'elle fonctionne simplement qu'il faut un peu l'ajuster oui merci beaucoup alors on a parlé de choc de demande de choc d'offres de récession et de croissance j'aimerais bien qu'on termine cet échange d'ailleurs en vous invitant vous aussi qui nous suivez à poser toutes vos questions j'aimerais bien terminer cet échange en vous demandant un peu votre diagnostic aujourd'hui de l'économie française est-ce qu'elle souffre d'une insuffisance de l'offre de la demande comment voyez-vous les choses alors je passe je parle de l'économie française mais je reviens aussi toujours à aimer votre regard sur les Etats-Unis pour nous aider à décrypter aussi ce qui se passe outre-Atlantique alors je vais commencer peut-être par vous David et puis je me tournerai vers Bruno ensuite ça va être très très rapide donc Bruno a parlé à expliquer au début un peu qu'est-ce qui déterminait la croissance de long terme donc la croissance de long terme c'est vraiment l'offre c'est le progrès technique c'est comme ça que les économistes y pensent même dans les données de Madison on commence à inventer des machines de plus en plus efficaces produits plus par habitant ça c'est le progrès technique c'est des idées et donc du coup les évolutions de long terme on ne pense pas qu'elles sont qu'elles sont gouvernées par les fluctuations de la demande c'est pas la demande est faible donc je vais regarder les données de long terme regarder par exemple la croissance cumulée française entre 2000 et 2024 et la croissance cumulée américaine entre 2000 et 2024 ça c'est assez simple à faire donc si on prend le PIB total donc le PIB total américain accru de 64% donc on est passé de 100 dollars disons de 100 d'un indice 100 à un indice 164 en 24 ans c'est à peu près 2,5% de croissance par an côté français on est passé de 100 à 133 donc dans les deux cas il y a eu une augmentation de la richesse mais elle est plus faible si on regarde la richesse par tête on passe on est passé de 100 à 137 aux Etats-Unis et de 100 à 115 en France donc c'est pas lié à des différences d'augmentation de la démographie c'est vraiment lié au fait que la productivité accrue beaucoup plus vite de manière générale d'ailleurs outre-Atlantique qu'en Europe d'ailleurs ça a fait la une de la presse internationale il y a quelques jours donc il y a une augmentation très forte de la productivité donc ça est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de demandes sur long terme comme ça c'est pas possible et les idées sont là puisque les américains les utilisent le système productif américain arrivent à produire davantage par habitant donc ça veut dire qu'en un sens ce que fait l'Amérique c'est un peu le potentiel de ce que fait la France la France pourrait faire pareil vous voyez donc c'est un peu alors peut-être qu'elle fait le choix d'être plus pauvre mais si c'est pas le cas la France pourrait faire pareil donc c'est bien un déficit d'offres si on compare les évolutions de long terme comme ça c'est bien un déficit d'offres si on remplaçait tous les français par des américains et toutes les entreprises françaises par des entreprises américaines on aurait eu une croissance cumulée à peu près deux fois plus élevée au cours des 25 dernières années donc ça veut bien dire que c'est une bonne nouvelle ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre si vous voulez mais bon après il faut les activer et ça c'est ce dont on peut discuter avec Bruno pour moi il y a quelque chose sur la technologie c'est sûr mais bon la technologie ça explique pas tout par exemple on peut inventer des tas de choses super outre-Atlantique par exemple et les utiliser en France un an plus tard donc ça c'est pas enfin il faudrait payer une licence mais à part ça on peut utiliser toutes les innovations technologiques des autres pays on n'a pas besoin d'être le pays qui invente je pense qu'on a envie d'être le pays qui invente pour plein de raisons mais pas forcément pour des questions d'économie mais après on peut discuter de plein d'autres choses Bruno parlait du SMIC sur l'éducation je pourrais dire une chose peut-être la France c'est un des rares pays de l'OCDE où l'écart de revenu entre les gens les plus éduqués et les gens les moins éduqués n'a pas augmenté et a même baissé depuis les années 90 ce qui réduit en fait les invitations à aller à l'école donc bon ça là pour le coup on peut parler de fiscalité c'est naturellement évidemment il y aura une augmentation des inégalités entre éduqués et pas éduqués ça c'est le cas dans tous les pays c'est notamment le cas aux Etats-Unis ce qui incite les gens à aller à l'école et à faire partie des gens éduqués forcément en France on a une politique redistributive très très forte un SMIC élevé des charges sociales très très importantes qui ne sont pas proportionnées aux prestations sociales notamment dans la santé par exemple vous payez vous payez à peu près 20% de votre salaire supérieur brut pour contribuer à la sécurité sociale quel que soit votre niveau de revenu ce qui veut dire que c'est évidemment quand vous êtes au-dessus du revenu moyen ça veut dire que vous payez énormément donc ça ça a tendance à atténuer si vous voulez le bénéfice à être éduqué c'est comme une taxe en un sens proportionnelle donc ça a tendance à atténuer le bénéfice à être éduqué et probablement pèse sur le fait que la France est relativement en retard on parlait des classements de PISA mais il n'y a pas que ça il y a même simplement le fait de pourcentage de gens qui vont à la fac simplement et plus faible en France que dans beaucoup d'autres pays donc ça c'est probablement lié aux écarts de salaire donc là la fiscalité c'est un levier direct merci beaucoup c'est très clair alors à vous Bruno qu'est-ce que vous en pensez alors c'est une question très large un peu impressionnante je reviendrai sur les comparaisons Etats-Unis France pour commencer d'abord il y a un point de statistique qu'il faut bien regarder c'est est-ce qu'on raisonne parce que la France est en euros et les Etats-Unis sont en dollars est-ce qu'on raisonne en taux de change observé on appelle le taux de change international ou en parité de pouvoir d'achat je crois que il y a un gros écart donc il faut regarder cela ensuite il y a des faits nets par exemple les Etats-Unis bénéficient de ressources naturelles notamment de pétrole et de gaz qui font que pour les Etats-Unis ce qui s'est passé ces dernières années c'est un choc positif sur les termes de l'échange alors que nous c'est négatif et donc ça ça explique on parlait tout à l'heure des chocs d'offres donc eux quand le prix du gaz augmente c'est un choc positif nous c'est négatif donc ça c'est indiscutable ensuite il y a des choix de vie je ne dirais pas que nécessairement c'est un choix d'assaise mais il se trouve que les Américains au nom de la semelle au nom de l'année au nom de la vie ils doivent travailler 20% de plus que les Français nous on travaille 600 heures par an je crois tout au long de la vie eux ils sont non mais sur le revenu par habitant ils sont peut-être à 800 donc il y a ces éléments-là en tout cas la comparaison est toujours très intéressante par rapport à ta question Béatrice de quoi s'ouvre la France d'abord et pour lutter un peu contre le pessimisme français je voudrais dire que quand on se regarde peut-être qu'on se désole mais quand on se compare on se console parce que le PIB par habitant en France il est de l'ordre de 50 000 dollars par habitant et par an la moyenne mondiale c'est 20 000 et par ailleurs alors les Etats-Unis sont sûrement plus ils doivent être à 80 mais en tout cas dans le monde on est peut-être 0,8% de la population on a une très large en proportion du PIB mondial et en termes d'égalité ou d'inégalité on est donc non seulement un pays relativement prospère mais on est un des pays les plus égalitaires du monde en tout cas après redistribution transfert et services publics on doit être le troisième le plus égalitaire du monde après la Norvège et la République tchèque et ces égalités ou ces inégalités elles sont relativement stables et beaucoup moindres qu'aux Etats-Unis alors ensuite pour en revenir ça fait un pays apaisé alors il reste pessimiste et mécontent c'est pour ça que je rappelais des faits avant de voilà je voulais relativiser la souffrance je ne sais pas que tout va bien pas du tout mais tant qu'il faut regarder un petit peu autour de soi pour voir où on est alors après le diagnostic à nouveau si on voudrait vous voulez changer des choses qu'est-ce qui ne va pas et ça c'est une question d'abord politique avant d'être économiste donc ça dépend de ce que vous voulez changer si par exemple le but c'est d'améliorer la balance commerciale les économistes ils vous diront il faut si vous voulez réduire le déficit commercial de la France il faut réduire le déficit public si le but c'est d'améliorer le pouvoir d'achat il faut sans doute augmenter la productivité ou la quantité de travail d'où les débats sur la durée du travail le temps de retraite si vous voulez augmenter la croissance potentielle à nouveau ils vous diront il faut faire de l'innovation il faut faire de l'éducation il faut faire de la qualification c'est peut-être sur le sujet du chômage qu'il y aura plus de débats vous entendrez des gens pour dire c'est la demande d'autres c'est l'offre moi je doute que ça puisse être la demande parce que j'ai bientôt 50 ans et ça fait 50 ans qu'on en parle pourquoi je doute que ça soit la demande parce que d'abord les problèmes de demande ne sont pas réputés durer 50 ans mais surtout quand il y a des politiques budgétaires monétaires qui les soutiennent et puis on voit bien qu'il y a beaucoup de pays autour de nous qui n'ont pas ces problèmes de chômage et puis en 2016 quand à l'époque on attendait que la courbe du chômage s'infléchisse le prix du pétrole était bas ce qui devait soutenir la consommation le taux de change était bon ce qui devait soutenir les exports le taux d'intérêt était bas ce qui devait soutenir l'investissement et le chômage n'a pas bougé et puis par ailleurs le chômage en France il concerne surtout les peu qualifiés donc s'il y avait un problème de demande depuis 50 ans on ne voit pas pourquoi il concernerait les français pas les allemands les peu qualifiés et pas les autres donc je pense que la réponse en tout cas de pas mal d'économies ça serait de dire s'agissant du chômage il faut travailler sur l'offre donc il faut travailler sur si on veut réduire le chômage sans pénaliser les travailleurs il faut travailler sur les charges sur les bas salaires la prime d'activité et surtout la meilleure façon de sortir par le haut de ce dilemme entre chômage et travailleurs pauvres c'est l'éducation et la qualification et la formation professionnelle merci beaucoup Bruno ce sera le mot de la fin merci à vous merci David également pour cet échange passionnant vous retrouverez tous ces éléments grâce au replay et je vous invite d'ores et déjà à noter les prochaines dates de nos rendez-vous le 4 avril à la Banque de France avec Agnès Benassikéré à 16h30 nous parlerons des politiques macroéconomiques et puis je vous invite d'ores et déjà à bloquer également votre agenda le 22 mai à 17h à France Stratégie et nous recevrons pour cet échange Benoît Cœuré pour parler notamment de la concurrence vous voyez il y a des belles perspectives qui s'annoncent aussi alors dans mes remerciements j'adresse aussi ceux à Charline Fornari qui est à la technique et grâce à qui tout ça a fort bien fonctionné merci beaucoup belle soirée à vous et à très bientôt merci ma prise merci David merci Charline